Il est possible que si mon père n'était pas mort, je ne serais pas restée sur la ferme. Je suis née ici. J'ai 35 ans et ça fait 14 ans que nous sommes mariés et que nous avons pris la ferme pour notre compte. Il y a quatre générations. Ma grand-mère, la génération de maman, nous-mêmes et nos enfants. Maintenant, avec la machine, un travail qui se fait mieux, qui se fait plus agréablement, ça fait partir de l'amélioration de nos conditions de travail, surtout pour une femme. J'ai la responsabilité de la traite et alors je ne m'occupe pas si mon mari est là ou s'il n'est pas là. À telle heure, je traite et puis voilà. Tous les matins, c'est maman qui assure le déjeuner des enfants et alors moi, je peux, dans le fond, me libérer pour assurer la traite, la traite du matin. Sinon, pour avoir terminé à 8 heures la traite, il faudrait que je commence au moins à 6 heures et demie. Oui, maman, elle s'est mariée en 1930, je crois. Ça fait 36 ans qu'elle est sur la ferme. On voyait beaucoup de femmes qui labouraient avec une paire de bœufs et la charrue et qui retournaient la charrue lorsqu'elles arrivaient au bout du champ et qui repartaient. Ça, on voyait beaucoup ce moment-là. Bonjour les enfants. Vous avez bien déjeuné ? Oui. Marilène. Oui. Bonjour, maman. Allez, au revoir. À ce soir, eh ? Oui. S'il plait, je viens vous chercher, eh ? Le hameau de Nasties est à 1 km environ de la ferme des Deval. À la même heure, Juliette Coudert y commence sa journée. Depuis la récente division du travail entre les deux familles, elle n'a plus à s'occuper de traite. Pour l'association, elle est responsable de l'élevage des veaux. Bien avant l'association, il y avait toujours eu l'entraide pratiquée par tous au hameau et dans les environs. Mais d'année en année, elle était rendue plus difficile par l'exode des habitants. D'autre part, il devenait chaque jour plus évident pour les deux familles que l'entraide à elle seule ne pouvait tout résoudre. Pourtant, on travaille encore en commun, pendant les moissons ou les travaux d'automne, avec les plus proches voisins restants. C'est une manière d'affirmer que la toute jeune association ne veut pas se refermer sur elle-même. L'association, on en parle beaucoup alentour. Moi, vous savez, non. Question d'association, non. Moi, je dis, dans un village où on s'aide bien, comme ça se passe chez nous, on n'a pas besoin d'association. Pourquoi ? Parce qu'avec les machines qu'on a, on peut s'aider. Si on n'a pas cette machine, l'autre là, alors on se les prête, on travaille ensemble et ça va. Je ne sais pas. Non, je ne crois pas. Pas du moins pour le moment. Parce que je trouve que, quand même, on n'a pas une vie de famille assez indépendante. Par le fait qu'on a toujours l'autre associé qui est là, qui voit ce qui se passe chez vous, en fait, ou que sais-je. Encore, ce n'est pas rentré dans nos mœurs pour le résoudre. Qu'est-ce qu'il en fait, d'après vous ? Mais c'est peut-être parce qu'on est un peu arriérés. Parce qu'on ne suit pas le progrès au rythme où il va, peut-être. Les gens sont contre l'association, en principe, parce qu'on a toujours été habitués à se débrouiller tout seul, à acheter chacun son matériel tout seul, et alors on ne voit pas l'utilité de se... de se grouper. Et c'est dommage parce que, je crois que dans les régions où les expositions sont beaucoup plus importantes qu'ici, si les gens s'unissent, et ici, dans toutes les exploitations, si on continue à se jalouser les uns les autres, on ne peut que crever, si on peut dire. C'est impossible de s'en sortir. Je le vois comme ça. Et je pense que ça va vraiment nous libérer, libérer les femmes du travail des chats. Et nous pourrons aussi faire moins de... moins de culture, enfin, de... nous... nous centrer sur le levage. Et en ne faisant moins de culture, nous aurons moins de travail dans les champs. Je ne veux pas dire qu'en période de travaux, ici, encore, avec la culture de pommes de terre, on est bien occupés. Et même que notre association est encore toute jeune, elle ne marche que depuis deux mois, on a beaucoup d'aménagements à faire, beaucoup d'améliorations à faire, qui font qu'encore, on est quelquefois handicapés. Mais enfin, je crois que l'association devrait nous apporter cette libération du travail. Avoir un travail à faire matin et soir, régulièrement, une heure, une heure et demie de travail à faire pour le compte de l'exploitation, et après avoir le reste du temps pour nous, femmes personnellement, pour notre intérieur, pour nos enfants, pour notre jardin, par exemple, pour nos loisirs, la culture des fleurs, ou aller faire nos courses en ville, que sais-je quoi. Je ne pense pas que cette association démolisse la vie de famille. Je crois qu'on passera davantage de temps avec eux. Et maintenant, il y a du progrès. Mais au lieu de temps, on travaille un peu plus. Nous, avec moins de rendement, on pouvait passer, et aujourd'hui, on ne peut pas passer. La campagne change bien, du jour au lendemain, maintenant. Mais vite, assez vite. Pas assez vite au lieu de quelques heures. Pas assez vite. Et pourquoi ne peuvent-elles pas la voir, ce qu'on faut ? C'est-à-dire que, les hommes, vous comprenez, dans la campagne, il faut toujours du matériel agricole. Il faut toujours acheter quelque chose. Alors, les hommes passent avant, et les femmes passent après. C'est-à-dire, il n'y a pas assez d'argent. Il n'y a pas assez d'argent, voilà. Tout en travaillant beaucoup, on n'a pas assez d'argent. On fait toujours passer ce qui sera rentable, soit les étables, les aménagements de porcherie. Et alors, la maison vient toujours en dernier lieu. C'est ce que nous avons fait d'ailleurs. Il y a un projet pour aménager la maison, mais c'est venu après la porcherie et après les tables. Ça s'explique un peu, parce que les bêtes, c'est ce qu'ils nous rapportent. Et la maison, c'est agréable, mais ça ne rapporte pas d'argent. On voit les choses comme ça, d'une façon pratique, quoi. On a bien fait comme tout le monde. On a bien commencé à penser au matériel et à l'amélioration de l'exploitation. Ça fait quand même 14 ans que nous sommes sur l'exploitation et on a quand même trouvé une année pour mettre sur la maison. Mais vous savez, on a tous... C'est humain. On veut d'abord améliorer ses conditions de travail avant d'améliorer ses conditions de vie. Est-ce que c'est logique ou quoi ? Souvent, on se pose ce problème, mais pourtant... Moi, j'étais bien contente qu'à mon mari achetait le tracteur. Pourtant, on n'avait rien à la maison, pas de machine à laver, j'avais rien. En fait, j'étais bien contente d'acheter le tracteur, mais c'est vrai que j'étais bien libérée de tâches de stéréo. Ils avaient du matériel en double, tous les deux. Ils ont vendu leurs deux semoires respectifs. Et ils ont acheté un semoire adapté au tracteur, avec prise de force plus moderne. Et une seule personne sème le blé. Alors qu'avant, il fallait quelquefois que j'aille aider à mon mari. Claudine, la fille aînée, est au lycée de Villefranche-de-Rouergue. En fin de semaine, elle rejoint sa famille. L'an dernier, je suis rentré en sixième. Je suis en deux toutes les semaines, alors je ne m'ennuie pas. Au premier trimestre, je ne partais que tous les quinze jours. Je me suis ennuie beaucoup. Les premiers quinze jours, je ne faisais que pleurer. Quand je partais tous les quinze jours, quand les filles partaient le samedi, c'est le cafard. Cette année, il y a des sixième qui sont rentrés. Il y en a une, elle est un peu... Alors elle dit comme ça, celle-là, elle fait paysanne. Moi, je n'ai pas répondu, j'ai dit... Ça se dit pas, en fait. En fait, elle n'a pas entendu, mais si elle avait entendu, moi, ça ne m'aurait pas fait plaisir. Avant d'aller en pension, je ne savais que tout ça, rien que d'aller en pension. Puis quand j'y étais, je disais avant que je ne m'ennuierais pas, enfin, que je serais contente. Elle m'a dit, tu verras, tu verras bien. Moi, j'avais le cafard quand je voyais les autres qui partaient le samedi. J'ai dit, elle part et moi, je reste. Pour faire ré-être à la ville et aller revenir tous les soirs à la maison. Ils s'éloignent un peu de nous, quoi. Ils sont lancés dans la vie, pour ainsi dire. Et pas dans la même que la vôtre ? Ah, ben non. Pas du tout. Parce que, mon Dieu, moi, je vois l'année qui a 11 ans, ben, sur certaines choses, ils nous dépassent, vous voyez. Maintenant, c'est pas du tout le même genre de vie, évidemment. Ça les coupe même énormément, parce qu'on voit les... On les voit quand ils ont passé un an moins, mais deux ans ou trois en pension, ce n'est plus du tout les mêmes gosses. On les reconnaît plus ? Oh non, on les reconnaît plus. L'image, le matin, qu'on assiste à la messe et qu'on rencontre des gens aussi. Là, on peut dire que c'est des jours de distraction. C'est une vieille coutume qui veut que les femmes soient d'un côté et les hommes de l'autre. Je ne sais pas pourquoi. On essayait bien de faire changer la mentalité, mais... Mais c'est difficile de rompre avec les habitudes du passé. On a peur de se faire remarquer. C'est très important pour les hommes, moi, je crois, parce que... S'ils ont des affaires à discuter entre eux, s'ils veulent voir... Par exemple, il faudrait que je vois un tel pour lui demander si... Si telle machine est libre, s'ils peuvent venir m'aider à faire telle chose, ou s'ils peuvent... Tiens, je voudrais bien aller chercher, porter des porcs à tel endroit, si je verrais un, s'ils peuvent venir m'aider à les porter, etc. Pour les hommes, je crois que c'est davantage du jour de contact, le dimanche que pour des femmes, peut-être. On s'occupe de faire les courses. Et puis on attend patiemment que les hommes soient prêts à partir, près de la voiture. Ça représente aussi le jour où on en profite pour faire des affaires. Les enfants sont libres. On en profite aussi pour faire des achats pour eux. On les amène pour leurs achats en chaussures, en vêtements. J'en aimerais aussi sortir, peut-être pas tous les dimanches, mais nous ne sortons jamais, parce qu'il y a les bêtes. Ça, je crois que c'est une souffrance pour... pour moi, femme, quoi, aussi, de ne pas pouvoir... sortir comme celle des villes. Je voudrais bien reposer un peu, dimanche, moi. Moi, le dimanche, je voudrais une chaise longue, un beau livre. Et voilà, tout ce que je demande. Tranquillité, un petit peu. C'est ce que vous voudriez. Et qu'est-ce que vous avez ? Ben, tu travailles toujours. Avec les bêtes, on est obligé de toujours marcher. Et puis toujours des visites, toujours... Quelqu'un qui vient, alors on peut pas se reposer. Surtout le dimanche. Moi, je trouve que le dimanche, on devrait être assez libérés de tout notre travail et pouvoir sortir un petit peu. Tandis que le plus souvent, nous restons à la maison. On se libère l'un ou l'autre. L'un ou notre famille ne travaille pas le dimanche soir. Je trouve que c'est très intéressant. Et même pour la famille, pour les enfants, c'est formidable. Le jour qu'on ne travaille pas, eh bien, on se sent allégé. On est libéré d'un poids. On a pris des photos avant le passé. Ah oui, là où le barrage... D'ailleurs, l'autoroute passe par l'Oue. On était en vacances, il faisait chaud. C'était le congé annuel. C'était le congé annuel. L'année passée, quoi. C'était l'été. C'était la première fois qu'on les brunait aussi. Qui vous remplaçait ? C'était notre voisin. Enfin, c'était pas notre associé, c'était notre voisin en ce moment-là. L'an dernier, nous avons pu partir, après les travaux d'été, nous avons pu partir trois jours à la mer, que j'ai d'ailleurs beaucoup apprécié. Et que je souhaite qu'ils soient nouvelles. Une fois, on est allés à la Bourboule, je me rappelle, avec mon mari. Une journée. Une autre fois, on est allés à la mer. Une autre fois, à la cité de Carcassonne. Mais là, c'était avant que la gosse naisse, je n'y suis pas allée, moi. Mon mari est allé seul. Et une autre... Une autre fois, au plus mari. Quatre fois, toujours. On a réussi à prendre des vacances une fois, depuis qu'on est mariés, depuis dix ans. Quatre jours. On ne doit qu'y arriver, quand même, vous voyez. À prendre quelques jours par an. Mais encore, la majorité n'y est pas arrivée. Nous, on n'y est pas arrivés. Qu'est-ce qui les fait partir vers la ville, c'est... C'est sans doute cet aspect de davantage de propreté qu'à la campagne. D'avoir un logement plus agréable, davantage de propreté dans les maisons, davantage de tenue plus soignée chez la femme. Vivre avec les parents, c'est quelquefois difficile. Nous, enfin, moi, j'y suis habituée, maintenant. Et non, je ne me séparais pas de mes beaux-parents. Mais enfin, quelquefois, je me disais, si je serais à recommencer, je serais à aller pour les belles filles quelque part, et je me demande si... Je ne refuserais pas, justement, de vivre avec mes beaux-parents, quelquefois. Mais je ne critique pas, moi, vous savez. J'aime pas qu'on mette tous les torts sur les beaux-parents. J'estime que c'est une question d'indépendance des deux foyers. C'est pas une question de belles-mères et de belles-filles. Et j'estime que chaque foyer a droit à son indépendance. Il faudrait... Il faudrait faire des logements dans la même maison, moi, c'est mon avis. Des logements dans la même maison, que les beaux-parents vivent d'un côté et les enfants de l'autre. On pourrait travailler ensemble, mais pas habiter ensemble. Parce que c'est surtout, là, dans la vie de famille, avec les enfants, avec... C'est bien, les petites bricoles, quelquefois, il y a des petits heures, quoi. Parce que quand on entend des conversations, il y en a qui ne parlent que toilette, qui ne parlent que des sous, et alors, les sous... Les jeunes filles d'aujourd'hui, dans notre temps, nous ne parlions pas de toilette comme ça. Nous avions une robe, quelque chose de propre, bien sûr. Mais voilà, aujourd'hui, elles en ont une, demain, elles en veulent une autre. Une mode arrive, ça y est. Si elles se sortent d'une robe un peu, un peu, un peu jolie, tout le monde les critique. Tout le monde leur trouve à redire si elles font un peu de... de coquetouille, quoi. Actuellement, les jeunes filles veulent avoir un métier, veulent prendre, avoir une profession. Elles ne veulent pas rester là à attendre. Elles veulent avoir un salaire, être indépendantes. Moi, je me suis posé la question plusieurs fois. Qu'est-ce que... qu'est-ce que feront les... les... les garçons, quoi, dans 10 ans d'ici, même... même déjà. Parce qu'on en voit... Il y en a ici, il y en a, je ne sais pas le nombre, qui ont 35, même 40 ans, et qui sont là. Certainement, ils ne trouvent pas une jeune fille, une compagne. C'est quand même urgent. Parce qu'il y a des coins où il y a des tas de garçons qui restent célibataires. Alors, il y a une cause, il faudrait bien arriver à... à retenir les filles à la campagne, ou alors... parce qu'il y a des exploitations qui sont viables. Et les garçons restent seuls. Que deviendrait la campagne si elle n'avait plus de... s'il n'y avait plus de femmes qui veuillent rester ? Alors, à ce moment-là, que feraient les hommes ? Je crois que d'ici que ces fillettes d'autre, qui ont maintenant 12 ou 13 ans, prennent une décision, une évolution sera faite, je pense. Elles seront allées à la ville, elles seront allées à l'école. Et si elles choisissent vraiment de rester à la terre, elles voudront toujours s'améliorer, avoir des contacts avec les autres. Moi, je crois qu'elles continuent d'évoluer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501